...presenté par Intel. Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Docteur en sociologie et historien spécialiste du Maghreb, il est vite devenu le référent Algérie des présidents de la République, mais aussi du grand public. Il publie L'arrivée, livre de son enfance en Algérie, son arrivée à Paris, Benjamin Stora et l'invité du grand JT. Ce sera dans quelques minutes. Redonnez-vous à la lecture aux enfants, un projet dont on parle dans notre bon point avec l'association Les petits champions de la lecture. Ce sera dans quelques instants. Dans sa chronique vue à l'étranger, Guillaume Ouattara reviendra sur les alertes attentats qui agitent l'Europe depuis plusieurs semaines. On va d'abord retrouver Guillaume pour l'actualité en bref. ... Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre cette édition avec la très mauvaise surprise de cette rentrée scolaire. Les alertes à la bombe reprises de plus belles et se sont multipliées depuis hier dans toute la France. Rien qu'aujourd'hui, la presse locale se fait. L'écho de plusieurs alertes ce matin dans la Sarthe. Une alerte a lieu dans un collège à 6h30. La secrétaire du collège a découvert un e-mail qui indiquait qu'une bombe allait exploser 24 minutes plus tard, soit à 6h54. Évacuation totale de l'établissement. Et bien sûr, alerte attentat renforcé. Pareil à Vizil et puis au lycée Jacques Prévert de Fontaine où dans la matinée, il y a eu également des évacuations totales. Ce sont une dizaine d'établissements, collèges, lycées avec toujours le même mode opératoire. Des mails qui sont envoyés depuis des boîtes mails, souvent à l'international. Et donc des alertes qui sont prises très au sérieux. Le déclenchement également de forces de l'ordre et de forces de démineurs pour vérifier que ce ne sont que de fausses alertes. Rappelons les sanctions tout de même qui sont encourues. Le fait de communiquer ou divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation, une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise et punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. De premières arrestations ont eu lieu la semaine dernière. C'était des adolescents de 16 ans. Nous avons contacté le ministère de l'Éducation nationale. Pour l'instant, pas de réaction sur ces nouvelles alertes. Le ministère précise en tout cas que les équipes et du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur sont entièrement mobilisées sur le sujet. Et dans votre chronique, Guillaume, vous nous expliquerez que ce phénomène est un phénomène européen, ces alertes. Toujours dans cette problématique de lutte contre le terrorisme, Jean-François Ricœur, le patron du parquet national antiterroriste, a alerté ce matin sur le phénomène des mineurs radicalisés. Et c'est un phénomène qu'il qualifie de nouveau, en fait, des mineurs qui sont mis en examen pour avoir participé à des projets d'attaque terroriste. Dix mineurs, donc, sont concernés depuis le début de l'année. Je vous propose de l'écouter au micro de RTL. Effectivement, depuis près de trois ans, nous constatons une augmentation très sérieuse de la propension de très jeunes majeurs ou de mineurs dans des projets d'action violente. Ne serait-ce que depuis le début de l'année, dix mineurs ont été poursuivis et mis en examen pour leur implication dans des projets d'action violente à caractère terroriste. C'est effectivement un phénomène nouveau. La vigilance est donc maximale. Après la tempête Caran, c'est au tour de crues dans le Pas-de-Calais d'entraîner la fermeture d'écoles. Ce sont au total une soixantaine de communes et d'écoles qui étaient concernées aujourd'hui avec ces fermetures. En cause, vous l'avez dit, de fortes pluies qui ont entraîné des montées des eaux de l'Aa et de la liane des petits fleuves côtiers du Pas-de-Calais, deux fleuves placées en vigilance rouge cru au moins aujourd'hui. Dans un tweet, Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, dressé à un premier bilan ce matin. Plus de 1500 simpleurs-pompiers sont mobilisés dans le Nord-Pas-de-Calais face au risque de crues inondations. Ils ont mené dans la nuit plus de 600 interventions. Sept personnes étaient blessées à 7 heures. C'était au milieu de la journée. C'est la sidération sur le volet judiciaire. Toujours la cour d'appel de Nancy a relaxé. Les quatre adolescents poursuivis pour des faits de harcèlement ayant entraîné le suicide après la mort de Lucas, ce collégien de 13 ans qui était victime de harcèlement. Ils avaient été reconnus, ces quatre adolescents coupables de harcèlement en première instance avec des peines de prison qui pouvaient aller jusqu'à 18 mois. Ils sont finalement relaxés par la justice, donc par la cour d'appel. Si la justice reconnaît que les propos qu'ils ont tenus sont odieux, elle ne reconnaît pas d'effet sur la santé mentale du jeune Lucas. La mère de famille s'est dite anéantie auprès de nos confrères de Vosges Matin. Elle explique, je ne vous cache pas ce que je ressens, un grand sentiment d'injustice. C'est un sentiment d'échec aussi, d'abondance de la part de la justice. Forcément, je suis dépité. Dernière option donc pour la famille, le pourvoi en cassation. Gabriel Attal s'est refusé à commenter une décision de justice, mais il a indiqué qu'il pensait à la famille de l'enfant. Et à noter que ce jeudi soutiendra la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Ce matin, Gabriel Attal et Brigitte Macron se sont rendus dans un lycée avec des célébrités, dont le chanteur Mika, pour évoquer cette thématique, le harcèlement. À cette occasion, la première dame a indiqué à nos confrères de BFM TV qu'elle n'oubliera jamais Lucas. À l'Assemblée nationale, les députés ont débattu ces derniers jours du budget de l'éducation nationale devant une assemblée clairsemée. Oui, c'est le terme en tout cas qu'emploient nos confrères de Marianne pour décrire ces débats sur le budget de l'éducation nationale. Il faut dire que l'ombre d'un 49.3 plane sur le projet de loi budgétaire et ça désintéresse quelque peu les députés de la question. Et puis la date qui a été choisie, c'était vendredi dernier, le 3 novembre, la fin des vacances scolaires. Il n'empêche que dans la majorité, on se félicite de ce budget rehaussé, 63 milliards d'euros en 2024. Il faut le dire, les augmentations de salaire avec et en dehors du pacte aident beaucoup à ces augmentations. Voilà ce qu'en dit une députée écologique Francesca Paschini. Les bancs vides de l'Assemblée sont aussi un symbole de la maltraitance qu'on afflige à l'école, aux enseignants et aux élèves. En gros, toutes ces personnes comptent pour du beurre. Voilà les propos de cette députée qui, elle, était bien présente dans les rangs de l'hémicycle. Merci Guillaume. Historien, spécialiste de l'Algérie, ancien professeur des universités à Paris 13, également auteur d'une quarantaine d'ouvrages, également sollicité par Emmanuel Macron en 2020, pour un rapport public sur les questions mémorielles relatives à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Benjamin Stora est une figure de référence sur les questions relatives à l'histoire du Maghreb et de l'Algérie. Plus particulièrement, il est l'invité du grand JT d'éducation. C'est tout de suite. Historien, ancien professeur des universités, auteur d'une quarantaine d'ouvrages fantastiques, notamment l'arrivée de Constantine à Paris 1962-1972 aux éditions Taillandier. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très touchée que vous soyez là. J'ai lu, dévoré votre livre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Celui-ci m'a particulièrement touchée parce que je le trouvais un peu plus personnel que les autres. C'est vrai. C'est vrai, c'est un livre très, très personnel, où j'essaye de comprendre l'origine de mon parcours intellectuel, de remonter à la source, disons, de bifurcations à la fois personnelles, affectives, politiques, idéologiques et culturelles. Donc, c'est une sorte de remontée effectivement à l'origine. Vous parlez évidemment du départ. Le livre s'appelle « L'arrivée, l'heure » et puis s'appelle « Le départ ». Vous racontez en tout cas le départ, l'exil, bien sûr, de Constantine vers Paris, vers la France. Est-ce que vous avez voulu raconter finalement en tout premier, ou du moins c'est ce que j'ai ressenti et je vous l'ai dit en tout premier lieu, ce que j'ai ressenti, ce sont les émotions qui étaient très différentes entre celles que vivaient vos parents, qui étaient des émotions en fait assez difficiles, de tristesse, de désolation, et puis les vôtres que vous expliquez très bien, très clairement, qui sont l'excitation finalement du départ et de la découverte. – Absolument, vous avez très très bien vu ce livre, puisque mes parents étaient âgés quand ils ont quitté l'Algérie définitivement. Mon père était âgé de 53 ans, ma mère de 46 ans. – Oui, il vous a eu tard. – Voilà, ils m'ont eu très tard. Et donc c'était des personnes âgées, et donc ils étaient remplis d'angoisse, de chargain. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient devenir aussi, parce que mon père était un commerçant, donc il n'était pas un fonctionnaire, donc ils ne suivaient pas la fonction publique, etc. Ma mère était une femme au foyer, elle n'avait jamais travaillé, donc ils ne savaient pas, il y avait des discussions interminables avant de partir, pendant au moins un an, que j'écoutais derrière la cloison de ma chambre, parce qu'ils parlaient à voix basse. – À l'âge de 10-11 ans, très jeune. – J'avais 10 ans, 11 ans, très très jeune. Les parents s'imaginent toujours que les enfants n'écoutent pas, mais en fait ils écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont très silencieux, mais ils écoutent énormément. Et je sentais monter l'angoisse de mes parents. Par contre, et là vous avez très bien saisi le propos de l'ouverture du livre, par contre pour moi, aller en France, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que j'avais été élevé dans l'école républicaine. L'Algérie c'était la France. Donc on allait à l'école française, on apprenait les départements français, les fleuves, la Loire, la Seine, le Mont-Gerbier-des-Jurons, etc. Enfin bon, on savait beaucoup de choses de la France. Mais par parenthèse, on savait très peu de choses de l'Algérie. – Ah, on enseignait plus de choses de la France. – Oui, on enseignait la France. – Voilà, que de l'Algérie. – Absolument. – C'était un des fleuves en Algérie, peut-être que c'était plus compliqué pour vous à l'époque. – Je ne connaissais qu'un fleuve en Algérie, c'était celui, un fleuve entre guillemets, qui traversait la ville de Constantine, magnifique ville, qui était le fleuve du Rumel, parce que c'est une ville construite sur un rocher et il y a une sorte de fleuve qui circule entre les gorges. C'était la seule chose que je connaissais véritablement. L'Algérie, je l'ai découverte après, en voyageant beaucoup par mes études. Mais quand je suis parti effectivement avec mes parents, c'était l'excitation du départ, de la découverte, de découvrir un autre monde, le nouveau monde en fait. – Un autre monde, mais un monde qui était le vôtre. Vous étiez des Français d'Algérie, mais sans connaître la France, sans avoir vécu en France. C'est ça qui était fou. – C'est une histoire absolument incroyable. C'est d'où toute la difficulté de cette histoire, aujourd'hui toujours. C'est qu'à la fois, nous n'étions pas des immigrés, puisque nous étions Français. – Donc des rapatriés ? – Des rapatriés, mais des rapatriés de quoi ? Puisque le rapatrié, c'est celui qu'on rapatrie vers une métropole. Or, nous étions originaires d'Algérie. Et de quelle manière ? Puisque les juifs d'Algérie en particulier étaient là depuis des siècles, depuis 2000 ans. Donc rapatriés de quoi ? Non, nous n'étions pas des rapatriés. On nous appelait rapatriés, bien sûr. – Mais c'était plus des réfugiés alors, que vous étiez ? – Oui, je pense que nous étions des réfugiés. Mais on ne pouvait pas le dire, puisque nous étions Français. Nous avions une carte d'identité française. – Mais c'est très important, parce que ça a beaucoup joué finalement, ce statut, finalement, qui était un peu flou. – Flou, oui. – Ni réfugiés, ni rapatriés, ni vraiment Français, ni finalement Algérois. – Oui, ni Algériens, bien sûr. Et donc il y avait cette espèce de zone grise, d'incertitude, de flottement d'entre-deux, qui crée des problèmes d'identité. Bon, alors qu'on va régler, que moi, je vais tenter de régler de différentes manières. C'est ça, tout le sens du livre. Le régler par l'école, le régler par le sport, le régler par la musique populaire, le régler par, naturellement, l'investissement en politique après 68, etc. Mais nous avons vécu dans cette zone intermédiaire, dans cette identité très, très particulière, à la fois entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire balotté entre deux mondes, dans le fond, c'est-à-dire un monde très occidentalisé, où on écoutait effectivement la musique française, le rock'n'roll, les années 57, les Platons, Johnny Hallyday, que j'ai écouté pour la première fois, à Constantine. Le cinéma, bien sûr, François Truffaut, je parle beaucoup de cinéma dans mon livre. Les 400 coups que j'ai découvert à Constantine, je me suis identifié à Jean-Pierre Léo, bien sûr, c'était extraordinaire pour moi. Donc c'était la France. Mais en fait, on ne connaissait pas la France. On ne savait pas ce qu'était véritablement la France, il fallait la découvrir. Et donc, effectivement, il y avait une excitation de la découverte. Mais un melting pot dont vous parlez, qui était très joli, qui pouvait être une chance à l'époque, justement, cette double appartenance, si je puis dire, à la fin, un pays que vous ne connaissez pas, mais auquel vous appartenez, qui est la France, effectivement, et puis l'Algérie. Et puis les Juifs, les musulmans qui vivent très bien entre eux. C'est ce que vous racontez à ce moment-là. La guerre d'Algérie a été dure, mais au moment, juste après, qu'est-ce qui a fait que vous devez partir ? Les Juifs et les musulmans vivaient là depuis des siècles. Donc ils parlaient la même langue, ils écoutaient la même musique, la même cuisine, bien évidemment. Mais en même temps, ils vivaient séparés. Il ne faut pas se raconter non plus trop d'histoires là-dessus. Ils étaient ensemble et séparés. Je sais que c'est compliqué. Non, mais vous dites quand même que certains n'ont pas compris votre départ. Oui, 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 bien sûr. Il y a des Algériens toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a encore aujourd'hui des Algériens qui disent, mais pourquoi les Juifs sont partis, etc., etc. C'est encore une... Mais alors là, on est du côté algérien, c'est un problème d'identité aussi, paradoxalement. Mais en fait, la guerre a brisé toute possibilité, j'allais presque dire, de situations d'entre-deux, d'intermédiaires. Il fallait être là ou là. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas être dans l'entre-deux. On ne pouvait pas être Albert Camus, pour être plus précis encore, qui cherchait à la fois l'égalité politique pour tout le monde, mais en même temps qui ne voulait pas de l'indépendance de l'Algérie. Or, les Algériens voulaient leur indépendance. Les Juifs d'Algérie étaient des Camusiens, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire qu'ils étaient attachés à la France. Mais c'était des gens de l'Orient. Ils voulaient précisément trouver une solution de paix, de concordes, de réconciliation. Mais en même temps, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait eu trop d'inégalités, il y avait eu trop de sang versé, il y avait eu trop d'affrontements versés. C'est très proche de l'actualité que nous traversons aujourd'hui, sur un autre conflit que tout le monde connaît, bien entendu. C'est-à-dire cette impossibilité de l'entre-deux. Mes parents, mon père en particulier, par exemple, je le raconte dans mon livre, était diplômé en arabe. Il avait passé son baccalauréat en arabe littéraire. Et il était diplômé en droit musulman. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait très bien le monde musulman, comme juif, bien entendu. Il était aussi très pratiquant. Donc, c'était cette espèce d'osmose que lui a cru pouvoir faire jusqu'à la dernière minute, pratiquement, étant ami de personnages algériens très célèbres, peu connus en France, comme le docteur Benjilou, le Ferratabas, etc. Il était très proche d'eux. Donc, il pensait qu'il y avait la possibilité de cette société nouvelle qui pouvait exister. Or, mon livre commence précisément par cette impossibilité. Cette impossibilité, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que le parti politique qui va prendre le pouvoir, bon, on le sait, ce n'est pas un mystère, l'islam va devenir religion d'État. Donc, il n'y a pas de place pour les minorités non musulmanes. Et mon père, à la dernière minute, à la dernière extrémique, il a attendu jusqu'au bout, a dit, ben, nous allons partir. Et on est parti comme ça, sans rien, parce qu'on n'a pas préparé le départ. Oui, c'est ça, un départ très préparé. Vous parlez du cadre, évidemment. Vous parlez de ces choses, oui. Racontez-nous alors, c'est l'importance du cadre. Le cadre, chez tous ceux qu'on appellera plus tard les pieds noirs, c'est très important. Quand mon livre est sorti, j'ai reçu des lettres, évidemment, qui m'ont dit, ah, le cadre, on a oublié, c'est extraordinaire. Bien sûr, ça marche. Le cadre, c'est une espèce de caisse en bois, une grande caisse en bois, dans laquelle on entasse le maximum d'affaires, qui va sur un camion, ensuite sur un bateau, qui arrive à Marseille, et ensuite, les gens essayent de récupérer leur cadre. Alors, nous, nous avons récupéré notre cadre un an après. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Mais ça a été terrible. C'est-à-dire qu'on est partis chacun, effectivement, avec, oui, deux valises. Ça, c'est vrai. Et comme il faisait très, très chaud, et vous savez, quand vous portez avec deux valises, vous avez intérêt à garder sur vous le maximum de vêtements. Et donc, on était habillés très chaudement et il fait très, très, très chaud en Algérie. Ça, je m'en souviens très bien sur le tarmac. On est partis par avion militaire et donc on était avec les manteaux, etc. D'ailleurs, si vous regardez les images d'archives des rapatriés arrivant en France dans l'année 62, ils ont tous des vêtements, ils ont tous des manteaux. On le voit dans votre documentaire que vous avez réalisé en 2022 et diffusé sur France 2. Absolument. Et donc, il y avait, par conséquent, ce fameux cadre en bois qu'on attendait, qu'on a attendu pendant un an. Et en attendant ce cadre, on a habité, alors là, ça fait partie des hasards de l'histoire, dans une sorte de local d'entre-deux. Vous avez peut-être une casée, vous ne savez pas trop de quoi ça correspond. Je ne sais pas. Une forge désinfectée, un barrage. Mais dans le 16e à Paris. Bien, dans le 16e. À côté de l'avenue Mozart, précisément, ça dure deux ans. Oui. Puis après, vous partez à Sartreauville, c'est ça ? Voilà. Alors, ça a duré deux ans dans le 16e métro Jasmin, 21 rue de Livette. Et là, à Jansons de Sailly, quand même. À Jansons de Sailly, d'ailleurs, d'ici où j'ai été aussi, que je connais bien. Ce n'était pas la même époque, certes, mais ce n'était pas si loin. Est-ce que vous vous sentez français tout de suite en arrivant, puisque vous êtes des Français d'Algérie ? Pas tout à fait. On n'était pas tout à fait. On ne se sentait pas tout à fait des Français. On était des Français. Mais on n'était pas tout à fait des Français. C'est d'abord parce qu'il y avait quelque chose de fondamental, c'était l'accent. Il y avait un accent. Tout le monde a vu les films d'Arcadie. Tout le monde connaît le coup de Sirocco. Tout le monde connaît Enrico. Bien sûr. Le coup de Sirocco. Le coup de Sirocco, bien sûr. C'est un grand classique. Évidemment. Et Roger Hanin. Et puis votre mère qui disait, mais regarde ces Français, regarde comment ils font, regarde comment ils sont. C'est, mais maman, je suis français. Oui, mais je l'ai taquiné. Et elle me disait, tu sais très bien ce que je veux dire. Tu sais très bien de quoi. Et vous saviez au fond ce que vous voulez dire ? Bien sûr, je savais que j'étais pareil et différent. Mais donc ça veut dire que vous ne vous sentiez ni français ? Oui, ni algérien, ni français, dans une sorte d'entre-deux, il fallait définir, il fallait se fabriquer son identité. Il fallait la construire. Et on a eu cette chance extraordinaire quand même d'une France prospère, d'une France des Trente Glorieuses, de la fameuse France des Sixties, la musique, bien sûr, ça c'est très important, le plein emploi. Qui sortait de la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, effectivement, que vous vous rappelez si bien, la guerre d'Algérie, évidemment. Et puis là, les Sixties, on avait envie aussi... De sortir de la guerre, sortir des angoisses. Mais sortir de la guerre, ça veut dire ne plus en parler aussi ? Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait sortir tout d'un coup de la guerre. Et ce qui s'est passé pour les Français de France, ça a été le cas aussi des Français d'Algérie, ça a été aussi le cas des Algériens. Ils ont beaucoup souffert de la guerre, on ne peut pas aborder toutes les questions. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon rapport que j'ai remis au président de la République il y a deux ans. Donc tout le monde voulait tourner cette page. Tout le monde voulait en finir parce que ça avait duré trop longtemps. Il y avait eu trop de peur. Je le dis dans le livre, à la fin, on était dans une sorte de confinement. On vivait confinés, en fait. Je dis ça parce que les souvenirs me sont revenus dans le confinement qu'on a vécu tous. Et je me suis souvenu que pendant un an, on ne sortait pas dans la rue. On avait peur, il y avait des barrages partout, etc. Enfin bref. Donc la liberté. On arrive à Paris, la liberté, les grands boulevards, la fraîcheur, le ciel bleu, le fait de ne plus être fouillé dans la rue par exemple. Vous savez, quand on rentrait dans un lieu quelque part, on levait automatiquement les bras. C'était un truc automatique. C'est comme ça. Et là, vous arrivez dans les Jansons de Saïd, vous êtes au collège, en 6e, c'est ça, ou 5e ? 6e, 5e à Jansons, le petit lycée, comme on disait à Jansons. Non, non, j'ai fait 5e, 4e à Jansons. J'ai fait 6e au lycée d'Aumale à Constantine, un grand lycée d'ailleurs. Et 5e, 4e au lycée Jansons, qui était, bon, alors là, j'étais effectivement un perdu parmi la masse de ceux qui étaient là à Jansons, qui appartenaient, il faut le dire, à des classes très favorisées, à Jansons de Saïd dans le 16e, alors que nous, nous habitions dans des sites, dans une sorte de garage. Dans le 16e cercle, dans une sorte de garage, et surtout à 20 ou 25, puisque vous étiez nombreux. Oui, on était très nombreux. La famille était très grande. Voilà, grande famille, donc c'était très, très difficile. Et là se pose le sujet... C'est de la chute sociale, quoi, en fait. Oui, le sujet assez important qui est celui de l'assimilation dont on parle. C'est un mot qui, effectivement, est un peu galvaudé, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi... Ça veut dire quoi, s'assimiler déjà ? Et dans votre cas, dans le cas de votre famille, comment ça s'est passé ? Ça veut dire aussi, comme on le disait à l'instant, se taire, ne plus faire référence à son passé, et donc, du coup, oublier ? Il y avait effectivement de cela dans l'assimilation qui était nécessaire. Moi, je pense que l'assimilation était nécessaire parce qu'il fallait oublier pour vivre. Parce qu'on ne pouvait pas vivre en état de rumination permanent, perpétuel de tout ça, etc. Il fallait avancer. Et en disant ça, je pense à l'extraordinaire courage de mes parents, comme de tous ceux qui, à l'époque, ont fait tout ce qu'ont fait mes parents. Ils sont très nombreux. Aujourd'hui, ils sont décédés. Mais ce courage extraordinaire des gens de 50 ans qui affrontent un pays, une histoire, un travail, etc., enfin, bref, protéger leurs enfants, bien sûr, ce n'était pas évident. Mais c'était le seul moyen. C'était gommer son accent, essayer de faire comme tout le monde, ne pas se faire remarquer, ne pas se faire repérer, être le plus discret possible. C'est-à-dire le moins voyant possible. Alors, j'ai retrouvé tout ça, d'ailleurs, bien sûr, et j'en avais été bouleversé quand j'ai lu, comme beaucoup de monde, le premier homme d'Albert Camus, qui était sorti très tardivement en 1994, et que quand Camus raconte, lui aussi, l'école républicaine et l'extrême pauvreté, la façon qu'il avait de se fondre, disons, dans la société algéroise de l'époque, ou parisienne, de la bonne société, où il était obligé, lui aussi, de gommer son accent, parce qu'elle avait un accent. Donc, j'avais cette filiation, et mes parents, et ma mère surtout, bien sûr, qui, alors, elle, elle aura un parcours extraordinaire, parce que ma mère, elle va rentrer en usine, elle va travailler en usine, ce qui est extraordinaire, à 50 ans, elle va travailler 20 ans en usine. – Elle va travailler très, très dur, effectivement, mon parents travaillent très, très difficile. Et vous, vous vous retrouvez dans une situation qui fait vraiment écho à ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la mémoire, la mémoire, effectivement, de l'histoire, transmettre toujours, la transmission, parler de ce qui se passe pour ne pas oublier, sauf que vous, la mémoire, on pourrait la transcender, en fait, en parlant de l'oubli, parce que c'est ça dont on parle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous dites, j'ai dû gommer, j'ai dû oublier, sauf que vous, c'est un véritable oubli qui s'opère. – Oui, c'est un oubli volontaire, c'est un oubli nécessaire, c'est un oubli organisé. – Mais un oubli, ce qui veut dire que, précisément, pour qu'on comprenne bien, lorsque vous faites l'effort de vos souvenirs, vous ne vous souvenez pas ? – Ah, pendant tout un temps, oui, bien sûr. Il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de temps, beaucoup d'expériences, de rencontres, de bifurcations, pour que cet oubli s'efface et que la mémoire revienne. C'était un très long travail. Dans le fond, certains, mes vieux amis me disent, dans le fond, tu as écrit tant de livres, une sorte de thérapie, tu es allée sur 40 ans, qui te permet d'arriver jusqu'à ce livre. Et d'ailleurs, après ce livre, je suis tombé malade, j'étais très fatigué, parce que je suis sorti de cette sorte de blocus de l'oubli, de fermeture, je veux dire, de l'oubli, pour m'ouvrir, disons, personnellement. Ce n'était pas évident. Mais en même temps, c'était facilité, encore une fois, je me répète, mais c'était facilité parce que la France des années 60 n'est pas la France d'aujourd'hui. C'était une France très ouverte, très généreuse. C'était une France où il y avait beaucoup d'immigration, parce que c'était les Trente Glorieuses. Donc on faisait appel à plein de gens. Mais vous parlez quand même d'antisémitisme qui était là. Alors il y a de l'antisémitisme. C'est vrai. Déjà, à l'époque. C'est vrai. J'ai découvert, effectivement, à Jansson, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, entre guillemets, l'antisémitisme européen. Parce que vous savez, il y a l'antisémitisme musulman, l'antisémitisme européen, enfin, vrai. Je ne le connaissais pas. Issu de la guerre ? Je ne le connaissais pas. Oui, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire, les Juifs et l'argent, etc. Je l'ai découvert là, ici, effectivement. J'ai fait attention. Et je me suis effacé le plus possible pour essayer de réussir. Et paradoxalement, c'est lorsque je me suis engagé politiquement, après 68, comme ma génération, à l'extrême gauche, que j'ai pu dire que j'étais juif. On va y venir, parce que, justement, on parlait de Juifs et d'extrême gauche aujourd'hui. Évidemment, ça a une résonance avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais je voudrais juste revenir, mais je voudrais vous faire réagir, bien sûr, là-dessus. Mais je voudrais juste revenir sur ce devoir de mémoire. Parce que c'est très important, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce devoir mémoriel. Et vous dites vous-même, l'histoire, la mémoire, pardon, n'est pas l'histoire. Finalement, on a une mémoire aussi qui est une mémoire sensorielle, qui est une mémoire des émotions dont on parle, qui sont très prégnantes dans ce livre. Cette mémoire de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti, et qui prend le dessus, finalement, sur les faits historiques. Moi, je suis un historien un peu particulier, parce que j'ai travaillé sur les archives écrites, classiques, les archives étatiques, etc. Mais c'est très spécial, parce qu'il y a aussi tout mon environnement familial, tous les amis, tous les paysages, la géographie. Je suis un historien qui est très imprégné de géographie, en fait, fondamentalement. Donc, d'émotion, donc de passion, donc de paysage. Ça, c'est très important. Vous avez parfaitement raison. Alors, évidemment, en vieillissant, la question de la mémoire prend le pas sur la façon d'écrire de manière scientifique l'histoire, distancier, objectif, froide, neutre, etc. Je l'ai fait pendant très longtemps, tout ça. J'ai essayé d'être le plus objectif que j'ai pu. Mais c'est vrai qu'avec l'âge qui passe et les gens qui disparaissent, je prendrai un exemple. J'ai fait une encyclopédie en 2013, il y a 10 ans, avec un intellectuel tunisien qui s'appelle Abdel Wahab Medeb, qui avait une grande émission sur France Culture. Et on a ensemble fait histoire des relations entre juif et musulmans. Et on se disait, tous les deux, on a le même âge, qu'on était dans le fond, quelque part, les derniers témoins d'une époque qui n'existe plus. Et il est mort, lui. Vous auriez envie de le refaire aujourd'hui ? Ce serait plus que nécessaire aujourd'hui ? Je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui. Parce que, pardon, parce qu'on a très peu de temps, j'ai tellement de questions, j'aimerais faire une heure d'émission avec vous. Quand on parle d'histoire et de devoirs mémoriels, on sait qu'aujourd'hui, les professeurs d'histoire, vous n'enseignez plus l'histoire, mais vous l'avez enseigné, aujourd'hui, les professeurs d'histoire ont beaucoup de mal à enseigner certaines périodes de l'histoire, notamment la Shoah, notamment la guerre d'Algérie. Est-ce que, aussi, et vous le dites, c'est ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que c'est compliqué de se sentir ni français ni algérien. C'est compliqué aussi d'avoir, comme vous, les traditions juives qui se répètent, qui sont dans la rue à Constantine, et tout d'un coup, qu'on ne retrouve plus, et vous racontez ça très, très bien, merveilleusement, dans la rue à Paris. Non, c'est vrai que c'est un peu inexistant. La religion est là, mais elle est plutôt tue, elle est plutôt... Sphère privée. La religion est dans la sphère privée, elle n'est plus dans la sphère publique. Comment faire, justement, pour pouvoir faire coexister le professeur d'histoire et l'homme pour pouvoir transmettre à n'importe quel élève, aujourd'hui, qu'il soit catholique, juif, musulman, qu'il soit français, algérien, chinois ou japonais, l'histoire telle qu'elle est par les faits ? Parce que je considère que l'assimilation se fait non pas par soustraction, c'est-à-dire d'enlever des morceaux d'histoire, mais par addition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse encore davantage l'histoire des autres, qu'on connaisse son histoire, et qu'on connaisse et qu'on fasse l'effort de connaître l'histoire des autres, donc de sortir d'une forme de paresse intellectuelle. On ne connaît pas l'histoire des autres, on la connaît mal. Moi, j'ai enseigné longtemps à Saint-Denis, à Ville Tanneuse, à Linalco, langue orientale à Paris, et donc dans des endroits très particuliers. Saint-Denis, Ville Tanneuse... Vous avez dirigé le musée de l'immigration aussi ? J'ai été président du musée de l'immigration pendant six ans, effectivement. Et donc, je me suis aperçu, tout au long de ces cours, de cet enseignement, de tout ce travail, qu'il fallait sans arrêt essayer de connaître et de rentrer, de pénétrer dans l'histoire des autres et de faire cet effort, parce que l'autre nous connaît mieux que nous, nous le connaissons. C'est ça, le problème. Si vous franchissez la Méditerranée, j'allais dire la frontière, et que vous allez de l'autre côté, ils connaissent très bien l'histoire de France, je veux dire, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc., en Afrique noire. Mais combien de Français savent qui est le président du Sénégal, le premier ministre du Maroc, le président de la Tunisie, je ne sais pas quoi, enfin bref. Bien sûr, mais pourquoi d'ailleurs cette occulté ? Pourquoi en fait les Français ? Les élèves français, on n'utilise pas suffisamment, par exemple, l'Afrique et l'histoire de l'Afrique ? Pourquoi ? Parce que, précisément, il y a cette conception d'un nationalisme jacobin, c'est mon point de vue, qui ramène sur la France jacobine centralisée et qui met en marge, qui place à la périphérie, disons, les histoires de ce qui ont été pourtant des histoires françaises. Bien sûr. C'était des histoires françaises. Mais elles sont placées à la périphérie. Mais on les a tellement placées à la périphérie qu'aujourd'hui, malheureusement, elles sont devenues au centre. Parce qu'on a été trop souvent étouffées. Et là, c'est dangereux de faire de cette espèce de périphérie quelque chose de central et de définitif. Parce qu'il faut garder aussi l'histoire de France. Deux dernières questions, mais encore une fois, j'aimerais passer des heures avec vous à discuter. Récemment, l'accès aux archives concernant l'implication des mineurs dans la guerre d'Algérie a été assoupli, notamment grâce à vous. Ces archives, qui vient donc se cloisonner en raison de la classification sur 100 ans, en quoi était-ce si important qu'on puisse avoir accès à ces archives-là ? Pour écrire l'histoire, il faut avoir accès aux archives, c'est évident. Les archives de l'État. Mais je dirais, encore une fois, je suis un historien particulier, que les archives de l'État, ça ne suffit pas. Il y a aussi les archives familiales, les archives privées, les archives mémorielles. Il faut créer, pourquoi pas, un lieu en France. – De mémoire ? – De mémoire, où on puisse recueillir les témoignages de tous ceux qui ont vécu cette histoire avant qu'ils ne disparaissent. L'accès aux archives, ce n'est pas simplement les archives de surveillance, ce n'est pas simplement les archives médicales, d'État, etc. Les archives, c'est aussi pour moi des archives mémorielles. Et je crois que l'un des grands projets que j'ai proposés au président de la République, c'était d'essayer de créer un espace, par exemple, dans la ville de Montpellier. Le maire de Montpellier était d'accord, d'ailleurs. C'était en discussion. Ce sont des choses qui ne sont pas définitives. Mais de créer une sorte d'espace où on puisse transmettre, disons, ce vécu, cette mémoire et cette histoire très particulière. Vous pensez que c'est une nécessité, c'est un besoin réel pour tous, en fait, qu'ils soient juifs ou musulmans qui ont vécu en Algérie et qui sont en France aujourd'hui parce que nés en France ou parce que, justement, amener petit comme vous, finalement en France, ils se sentent, en fait, dans une bascule, en fait, entre deux mondes. Mais parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, il y a des millions de gens, maintenant, qui appartiennent à un monde qui est un univers mixte, un espace mixte. Des millions. Ce ne sont pas simplement des milliers de personnes. Et qui sont dans le cas que moi, je raconte. À l'époque, on était peu nombreux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans ce cas-là. Donc, il faut renforcer la connaissance de l'histoire. J'en ai parlé beaucoup avec beaucoup de chefs, de présidents, etc. Donc, il faut renforcer cette transmission de l'histoire sur le plan scientifique, sur le plan rigoureux. parce que si on ne le fait pas, ce seront les intégristes, ceux qui font de l'histoire fantasmée, qui prendront le pouvoir des imaginaires. Donc, il faut faire très attention. Dernière réaction, parce que je dois rendre et je vais me faire taper sur les doigts, mais donc une réaction par rapport, évidemment, à l'actualité, au conflit israélo-balestinien et à la prise d'opposition de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'avez dit vous-même, vous êtes engagé très jeune à l'extrême-gauche. Quand vous voyez l'extrême-gauche réagir aujourd'hui, quelle réaction vous avez ? J'ai une réaction, j'avoue que je ne comprends pas trop, parce que quand on s'est engagé dans les années 70, nous nous étions, on regardait de tous les côtés en même temps. C'est-à-dire que si on veut faire le parallèle avec aujourd'hui, on voit des manifestations contre le bombardement des civils à Gaza, bien sûr, mais il faut libérer les otages. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de tenir les deux histoires en même temps, tous les points de vue en même temps. La paix, elle est à ce prix. Si on ne regarde qu'une seule histoire, on ne fera jamais la paix. On fera toujours la guerre. Et c'est ça, l'un des reproches principaux que je fais aujourd'hui à l'extrême-gauche, c'est de ne regarder qu'une seule histoire. Merci beaucoup, Benjamin Stora, d'avoir été avec nous sur Le Grand JT. Je vous conseille très vivement d'acheter, de vous empresser d'aller acheter l'arrivée de Constantine à Paris, 1962-1972. Un récit de ses 10 ans aux éditions Talendier. Vraiment livre remarquable comme tous les autres, une quarantaine d'ouvrages à retrouver évidemment. Et ce documentaire que j'ai cité, qu'on peut retrouver sur, j'imagine, le replay de la plateforme de France Télévisions, fait documentaire co-écrit avec Jean-Marc Benhamou. Absolument, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Le Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans Le Grand JT d'éducation. Alors comment redonner goût à la lecture si tenté qu'on l'ait perdu, ce goût pour la lecture ? Faire en sorte que ce soit un plaisir et non une contrainte pour les jeunes ? L'association Les Petits Champions de la Lecture créée en 2012 a pour objectif justement de promouvoir les livres et la lecture, la lecture à voix haute. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Magali Fourmintreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de cette association Les Petits Champions de la Lecture. Un joli projet, tous les ans, un grand jeu national de lecture à voix haute est organisé pour les élèves de CM1, CM2. Comment ça se déroule ? Alors, les enseignants ont la possibilité d'inscrire leur classe au jeu. C'est très simple. Et ensuite, pour participer, chaque élève choisit un roman de littérature jeunesse et va en lire un extrait de trois minutes à sa classe. D'accord. Est-ce qu'il va donner en introduction, remettre le contexte effectivement de la lecture ou est-ce qu'il le lit tel quel ? C'est une bonne question. En effet, ils ont la possibilité de faire une petite présentation de l'extrait parce que ce n'est pas toujours facile quand on entend un extrait de comprendre ce qui s'est passé avant dans l'histoire. Et donc, la petite introduction sert à raconter où on en est dans le livre et à situer l'extrait qui va suivre. Donc, la petite introduction peut durer maximum 20 secondes, 30 secondes et puis ensuite... Ce qui est déjà mal. Oui, maximum, maximum. Tous ne le font pas mais c'est possible. Mais ensuite, je pense que c'est important pour pouvoir comprendre aussi le choix en question parce que quand on est en CM1, CM2, on est quand même petit. Je veux dire, on est à la fois grand et en même temps petit. De pouvoir lire à voix haute, ce n'est pas évident. Pourquoi déjà ces classes-là précisément ? Alors, il y a une raison très claire qui est qu'à l'entrée au collège, c'est là que le plus d'enfants malheureusement décrochent de la lecture. Donc, l'idée de ce jeu a été placée juste avant la grande zone de danger de décrochage pour faire en sorte qu'un maximum d'enfants découvrent ce plaisir de la lecture avant d'entrer dans cette phase dangereuse au cours de laquelle de nombreux enfants et pré-ados arrêtent de lire ou lisent beaucoup moins, c'est-à-dire réduisent leur lecture aux lectures imposées par l'école. Alors, heureusement, il y a des lectures imposées par l'école parce que sinon, que serait l'état de la lecture en France, effectivement ? Pourtant, la littérature jeunesse est très effervescente. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À chaque fois que je vais dans une librairie ou dans un grand espace culturel, je vois énormément de livres et de propositions qui sont faites. Les mangas, on a vu, mais ça c'est plus tard pour l'adolescence, on fait un essor extraordinaire ces dernières années. Pourquoi tout d'un coup, il y a une dichotomie entre finalement la réalité de ces enfants qui ont du mal à se mettre à la lecture et la proposition faite en face qui est quand même formidable ? Alors, ce n'est pas si simple de choisir un livre et de savoir ce qu'on a envie de lire. Donc, peut-être que c'est une réponse et que notre rôle, c'est aussi d'aider chaque enfant à découvrir ses propres goûts. C'est l'idée de leur laisser le choix à chacun de lire le livre qu'il souhaite. La seule contrainte, c'est qu'il s'agisse d'un roman jeunesse. Donc, on en a qui choisissent, bien sûr, Harry Potter ou des grands classiques comme Le Petit Nicolas, comme des histoires de Roald Dahl et puis d'autres qui vont se diriger vers des histoires plus récentes comme Mortel Adèle en roman, comme la série La vie de Lucrèce. Voilà, il y a un chemin de lecteur à commencer pour, quand on entre dans une librairie, être attiré plus par le rayon histoire, le rayon aventure, le rayon humour. À l'intérieur des romans jeunesse, il y a plein de sous-catégories et voilà, chacun doit trouver. L'illustration y est pour beaucoup. Alors là, en l'occurrence, peut-être pas, ou en tout cas pas au moment précisément de ce fameux jeu national de lecture à voix haute puisque c'est une lecture à voix haute qui s'opère et j'imagine que vous n'avez pas d'image diffusée. Donc, les élèves, enfin les enfants, doivent se dissocier de ces illustrations qui accompagnent souvent ces romans effectivement jeunesse. En quoi la lecture à voix haute est bénéfique pour l'enfant ? Alors, premièrement, lire à voix haute pour un public, c'est quelque chose qui est perçu très différemment par les enfants de la lecture silencieuse qui est en général celle qu'ils connaissent et pour beaucoup ça crée un déclic parce que s'adresser aux autres c'est partager un passage d'une histoire qu'on a aimée et puis un exercice de prise de parole en public, d'oser se mettre debout, tout seul, devant la classe, d'affronter le regard des autres et ça, c'est un exercice en soi qui est intéressant. Le corps est actif quand on lit ? Exactement. Pour transmettre le sens d'un texte, il faut s'engager et se représenter en fait les paysages qu'on raconte, les personnages qu'on décrit sinon c'est difficile de faire rentrer le public dans l'histoire. Est-ce que c'est aussi quelque part un rôle dans lequel on rentre aussi, celui du personnage que l'on incarne au moment de la lecture ou même qu'on soit le narrateur ou l'un des personnages en question sur les trois minutes d'intervention ? Quand on est en CM1, CM2, ça veut dire 9-10 ans peut-être que je ne suis pas là. Comment ça se passe quand ça s'opère ? C'est-à-dire qu'on joue ? On rentre dans les rôles ? Alors, nombreux sont les participants qui aiment bien les passages dialogués où ils passent d'un personnage à un autre parce que ça leur permet de prendre la voix chevrotante de la grand-mère puis la voix légère de la petite sœur, etc. Lire à voix haute, ce n'est pas faire du théâtre, mais il y a de nombreux points communs. On ne se déguise pas, on n'apprend pas son texte par cœur, on ne va pas faire de grands gestes, traverser la scène, se rouler par terre, etc. mais malgré tout, on rentre dans les personnages, on met le ton et on incarne chaque personnage de l'histoire. Lire à voix haute, ça se faisait beaucoup il y a plusieurs générations, c'est vrai que ça se fait beaucoup un maintenant, on verrait assez mal quelqu'un qui tout d'un coup... D'ailleurs, c'est marrant, Clémentine Beauvais, qui est la marraine du projet, l'autrice, disait souvent dans le train, j'entends tout d'un coup une vidéo à voix haute et si jamais je me mettais à lire à voix haute, je pense que tout le monde sera surpris. C'est quelque chose qui ne se fait plus, pourquoi ? Alors ça ne se fait plus et à la fois l'oralité est quelque chose qui revient et notamment beaucoup à l'école avec la fameuse épreuve du grand oral du bac que maintenant les élèves de terminale doivent préparer ou les concours d'éloquence qui deviennent assez fréquents dès le collège. Donc en France en particulier, on a beaucoup à apprendre en termes d'oralité, de prise de parole, de prise de confiance en soi à l'oral. Donc peut-être qu'en effet ça avait un petit peu disparu mais que c'est une bonne chose que ça réapparaisse. D'autant qu'en 2021-2022, le gouvernement a décrété la lecture grande cause nationale. Est-ce que ça a eu un impact significatif sur les élèves selon vous ? En tout cas, ça a eu un impact sur nous acteurs de la lecture parce que ça a mis un coup de projecteur sur l'importance de la lecture qui est quand même un enjeu important de construction de soi pour les enfants mais aussi les adolescents, jeunes adultes. Maîtriser, être à l'aise quand on lit, c'est une porte ouverte vers beaucoup de découvertes. Comment pour les parents rendre la lecture accessible ? Comment faire un plaisir ? On a les bibliothèques maintenant qui redoublent d'imagination pour pouvoir attirer de jeunes lecteurs. Mais peut-être que vous auriez des tips, si je puis dire, de bonnes idées pour les parents qui nous regardent ? Alors, déjà justement, faire en sorte que les enfants perçoivent la lecture comme un plaisir et non pas une obligation. Alors, ça fait partie des messages qu'on souhaite leur faire passer à travers ce jeu. Mais les parents peuvent aussi y contribuer en lisant des histoires à leurs enfants, tout simplement, dès tout petit, bien sûr, quand les enfants ne sont pas lecteurs, mais aussi après. Souvent, les parents s'arrêtent de lire à voix haute quand les enfants sont eux-mêmes lecteurs. Mais tous les témoignages d'enfants disent qu'ils continuent à beaucoup aimer qu'on leur lise des histoires, y compris en fin de primaire ou même au collège et voire après. Donc, voilà. Et puis, également, je dirais, oui, en accompagnant les enfants dans ce plaisir de lire de manière la plus décomplexée et joyeuse possible. Le Grand Jeu National, il a lieu quand de lecture à voix haute ? Alors, les finales dans les écoles auront lieu au mois de janvier. Chaque classe va élire son champion ou sa championne. Et puis ensuite, les gagnants participeront à des finales départementales, puis régionales, puis la finale nationale en juin à la Comédie française. Eh bien, très bien. Vous reviendrez nous en parler d'ici là. Avec plaisir. Ah, génial. Merci beaucoup, Magali Fourmentro d'avoir été avec nous. Vous êtes secrétaire générale de l'association Les petits champions de la lecture. Merci d'avoir été là. On va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de revenir sur le phénomène des alertes à la bombe qui se multiplient chaque semaine, de semaine en semaine, avec une accélération depuis la mort, l'assassinat de Dominique Bernard. Ce phénomène est européen. Et votre enquête, car c'est votre enquête, c'est la seule, c'était exclusive, commence en Suisse. Effectivement. Puisque en France, on se fait l'écho de plus en plus de ces alertes attentats, je me suis demandé et j'ai enquêté pour savoir si on était les seuls touchés par ce phénomène ou bien si d'autres pays étaient touchés. Alors la Suisse, on commence par ce pays, non pas parce qu'elle est touchée directement par ces alertes attentats, mais plutôt parce qu'elle en est à l'origine. Alors ce n'est pas un complot évidemment de personnes qui sont en Suisse, mais c'est le ministre des Transports, Clément Beaune, qui explique à l'antenne de France Inter, il y a quelques semaines, que beaucoup de mails, environ 70 mails d'alertes attentats, partaient depuis des services de messagerie en Suisse. Pourquoi ? Voilà ce qu'explique le ministre. Parce que ce qu'on voit, je peux vous le dire depuis mercredi, c'est que c'est quasiment toujours la même adresse e-mail qui est utilisée et qui d'ailleurs, je le dis aussi parce que les plateformes ont une responsabilité, est située en dehors de l'Union Européenne, en Suisse. Et pourquoi en dehors de l'Union Européenne ? Parce que nous avons justement renforcé notre arsenal juridique, ce qu'on appelle le DSA, ça permet de sanctionner les plateformes si elles permettent ce genre de comportement. Alors les journalistes évidemment se sont demandé de quelle plateforme il parlait, pourquoi la Suisse ? Et la réponse, elle s'est trouvée assez naturellement. En fait, ça s'appelle ProtonMail, c'est une messagerie sécurisée et cryptée suisse qui défend une valeur à ses utilisateurs, on ne lira jamais le contenu de vos messages. Évidemment, ça donne de mauvaises idées aux plaisantins et pas que des plaisantins parce que derrière, il y a aussi des personnes qui veulent nuire au système de sécurité qui se disent c'est génial, on va passer depuis cette messagerie suisse. Mais ProtonMail, il y a d'ores et déjà indiqué que si des requêtes de la justice suisse étaient faites avec non pas le contenu mais les expéditeurs et les adresses IP, vous savez, les adresses qui vous identifient sur Internet, d'expédition de ces mails, elle les communiquerait à la justice suisse. Reste que le problème est français, européen, on va le voir dans quelques instants. Il faut donc expérer une coopération entre la Suisse et les autres pays d'Europe. Pas de fausses alertes à la bombe en Suisse pour l'instant si je comprends bien. Tout à fait. Donc toucher directement, certes, mais vecteur, surtout, n'est pas toucher, pardon, directement, mais vecteur de transmission de ces fausses alertes. En revanche, un autre pays, lui, est bien touché, c'est la Belgique. Oui, la Belgique subit exactement la même vague de fausses alertes à la bombe que nous. Tout remonte cette fois au 16 octobre dernier. Souvenez-vous, on était 9 jours après la mort de Dominique Bernard et le pays subissait une attaque terroriste avec des supporters suédois qui trouvaient la mort sous les coups et les balles d'un terroriste. Depuis, les écoles, elles sont aussi en proie à de fausses alertes à Tantin. Dans la journée d'hier, la simple journée d'hier, une dizaine d'établissements ont dû être évacués. C'est le cas, par exemple, à Dinan, où le collège Notre-Dame de Bellevue a reçu un e-mail avec, c'était intéressant, une fourchette horaire pendant laquelle l'établissement allait peut-être exploser. évidemment, ça fait peur et donc, il y a eu tout un dispositif d'évacuation. C'est un gros collège de la région, donc 900 élèves et personnels ont dû être évacués. Dinan en Belgique, on est d'accord. Dinan en Belgique, tout à fait, avec un T à ce Dinan-là. Et à Tournai, pareil, c'est une autre ville de Belgique, plusieurs établissements ont été victimes de menaces en même temps et ont été évacués. En Allemagne aussi, même scénario, même évacuation. Oui, et en Allemagne, ce qui demeure, c'est un sentiment lassitude. C'est en tout cas ce que remonte la presse allemande. On parle là-bas d'ailleurs de Bombendrohung. Voilà, ça c'est le mot allemand pour parler d'alerte à la bombe. Il y a des faits qui se sont déroulés à Kötchen, d'une ville de l'est de l'Allemagne. C'est intéressant parce que c'est une toute petite ville, 29 000 habitants, ce n'est pas une grosse ville. Eh bien, pareil, il y a eu un email de menaces hier qui entraînait l'évacuation. En Bavière, pareil, une série de menaces qui ont été envoyées à plusieurs écoles. A tel point, vous savez qu'en Allemagne, l'éducation est gérée par canton, par région. Du côté de la Saxe, eh bien, le ministre de l'Éducation, parce que c'est des ministres de l'Éducation locaux, Christian Pivart, a dit la chose suivante. Jouer avec les peurs des élèves, des enseignants et des parents est insupportable. La direction de l'école travaille en étroite collaboration avec la police locale pour assurer la sécurité dans les écoles concernées. Alors, pourquoi justement ? Quelles sont les explications de ces fausses alertes à la bombe ? Alors, on le voit, il y a une augmentation de ces alertes à la bombe depuis les actes qu'on a connus. D'abord, ce qui s'est passé en France avec l'acte terroriste sur Denis Bernard, ce qui s'est passé en Belgique aussi. Donc ça, c'est le premier vecteur d'information. En France, les premières arrestations, elles montrent que ce ne sont pas des personnes qui sont forcément politisées, qui veulent du mal au pays. C'est juste ce qu'on appelle des plaisantins. Je ne sais pas si on peut parler encore de plaisantins. Deux arrestations la semaine dernière de deux jeunes qui avaient 16-17 ans et qui donc expliquaient qu'ils avaient fait ça pour voir, etc. Ils utilisent d'ailleurs ces jeunes français des systèmes qu'on appelle des VPN. C'est comme des brouilleurs d'adresse IP. Donc on pense masquer son adresse, mais en fait, l'État français dispose aujourd'hui de technologies assez puissantes qui permettent de remonter. D'ailleurs, il y avait quelque chose de très intéressant. Il y a eu des alertes à la bombe dans l'Est de la France et en fait, le petit plaisantin, en tout cas l'auteur de ces actes, il vivait dans le Sud. Donc rien à voir avec des jeunes qui étaient à côté, rien à voir non plus avec des revendications politiques. En Allemagne, on établit beaucoup plus clairement un lien avec le conflit en ce moment qui a lieu au Proche-Orient, enfin conflit, voilà, tout ce qui se passe au Proche-Orient puisque dans les emails qui sont envoyés et reçus par les établissements, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de messages pro Hamas, en tout cas, ce que dit la presse allemande. Voilà un autre message du ministère de l'Intérieur cette fois en Allemagne. Les menaces ne sont pas encore considérées comme sérieuses. Les futurs courriels de menaces continueront d'être examinés avec le plus grand soin et l'intensité requise dans ce cas individuel. Donc on le voit, un phénomène qui est en train de s'européaniser petit à petit et qui, s'il n'y a pas de vraie attaque derrière, entraîne en tout cas de nombreuses perturbations dans les cours et dans la manière d'éduquer. En France, par exemple, il y a un établissement qui a été visé et hier et aujourd'hui et peut-être encore demain puisque certains n'ont que ça à faire. Et je reprends votre information dans le grand JT, effectivement, 10 mineurs qui ont été mis en examen depuis le début de l'année à expliquer ce matin Jean-François Ricard, le patron du Parquet national antiterroriste. Donc il y a des raisons quand même d'avoir presse. C'est pour ça. Parce qu'on peut se dire quand on regarde l'information, est-ce qu'il ne faudrait pas au bout d'un moment lever le doute ? Mais à chaque fois, on ne peut pas prendre, en tout cas les autorités ne veulent pas prendre le risque que ce soit une vraie menace qu'il y a derrière. Merci beaucoup pour cette enquête. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souviens des colliers et cette semaine, son invitée est la comédienne et humoriste Myriam Benoit. Tu disais que tu étais à l'école française. Oui. Comment ça se passe là-bas ? En fait, c'est une école où il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est des gens très aisés. D'accord. Et là-bas, en fait... Toi, tu as eu une enfance aisée ? Moi, non. J'étais la plus pauvre de l'école. Enfin, pas pauvre. Grâce à Dieu, ça allait, tu vois. Mais c'est vraiment des... Par exemple, les enfants là-bas, on venait les chercher avec un chauffeur, quoi. Tous les élèves avaient un chauffeur. Toi, tu n'avais pas ça. Et moi, mon père venait me chercher avec une voiture un peu fatiguée, tu vois. Mais là-bas, j'étais... En fait, je n'ai jamais été très à l'aise là-bas à l'école parce que j'étais très moquée. Parce que moi, je suis le genre de personne où dès que je me sens un peu jugée ou le prof n'est pas super gentil, ben, j'ai un blocage. Et ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est juste que j'étais la plus nulle de la classe, quoi, tu vois. Du coup, j'étais très moquée, très mise à l'écart. Tu te sentais la plus nulle de la classe ? Ben, j'étais... C'est fort nul, quand même, comme mot pour parler de soi. Ben, j'avais les pires notes, quoi, de la classe, tu vois. Mais parce que j'ai... Les pires ou les moins bonnes ? Les moins bonnes. Les moins bonnes. J'avais un prof qui était très, très méchant aussi, tu vois. Moi, les gens méchants, ben, ça me bloque, tu vois. J'ai un peu du mal avec ça. Donc, toute cette scolarité en école française à Casablanca, ce n'est pas un bon souvenir ? Ce n'est pas un bon souvenir. J'étais mise à l'écart, je n'avais pas d'amis. Enfin, c'était ça, ma scolarité à l'école. Et à ce moment-là, tu ne te dis pas que l'humour peut t'aider à te sociabiliser, à te faire des amis ? Ben, tu sais, quand tu es enfant, tu n'as pas encore cette force mentale pour te dire, je vais remplacer ça par l'humour et puis je vais me faire des potes. Tu avais déjà l'humour en toi à ce moment-là ? Ouais, j'ai toujours eu l'humour. Moi, j'étais le genre d'enfant qui, quand on faisait des réunions de famille, j'allais me déguiser en cachette, je revenais déguiser et je faisais des blagues, tu vois. Toujours était cet enfant-là. Donc, après, à 10 ans, vous partez en France ? Ouais. Et là, alors, comment ça se passe ? J'arrive en France, il y a un décalage culturel, il y a un décalage, même au niveau de l'éducation, je suis complètement décalée par rapport aux autres. J'essaye un peu de m'imprégner un peu de la culture d'ici. Les gros mots, par exemple, je ne connaissais pas les gros mots, moi, tu vois. Et mes profs, on les vouvoyait. Et j'arrive ici, c'est un peu... Tu as trouvé ça cool, en fait ? Hein ? Tu as trouvé ça beaucoup plus cool. Non, non, pas du tout. Non ? J'étais perturbée, tu sais. C'était beaucoup de... Tu sais, il y avait une autre éducation, quoi. Nous, c'était très strict. C'était... C'était... L'éducation, elle était vraiment... Même l'éducation scolaire, elle était complètement différente, tu vois. Mais un peu compliquée, l'intégration. Un peu compliquée. T'étais plutôt une élève sérieuse ou dissipée ? Moi, je suis... Moi, j'ai toujours été le clown de la classe, tu vois. Quand je suis arrivée ici, en France, j'ai été le clown de la classe dès le premier jour. Et... Mais c'est pas pour autant que j'avais pas des bonnes notes. En fait, j'avais pas... J'avais pas des bonnes notes parce que je voulais m'amuser, en fait. C'était ça, le truc. Mais là, t'étais pas la moins bonne de la classe. Non, j'étais pas la moins bonne de la classe. Donc, tu t'es rendue compte qu'il y avait un décalage de niveau aussi entre peut-être la première école que t'avais faite au Maroc et celle en France. Oui, oui, il y a un vrai décalage. En fait, la scolarité là-bas au Maroc, comme c'est des enfants aisés, c'est... L'école a coûté cher, etc. L'éducation là-bas, elle est complètement différente par rapport à ici. À tout point de vue. Et t'as réussi à te faire des amis ? Ouais. Et justement, quand je suis arrivée à l'école en France, j'ai commencé à remplacer un peu cette moquerie par de l'humour. Et c'est comme ça que j'ai réussi à... C'est les premiers sketchs qui viennent à ce moment-là ? Ouais. T'as quel âge ? 10 ans, 11 ans ? Ouais, 11 ans, 11 ans, un truc comme ça, ouais. Dans la cour de récré ? Dans la cour de récré, dans la classe. Vraiment... Et les professeurs, ils t'aiment bien quand tu fais ça en classe ? Ça dépend. Ça dépend des professeurs. Ça dépend. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que ça va devenir ton métier ? J'ai toujours pensé que ça allait devenir mon métier. Vraiment, depuis que je suis toute petite, je me suis dit c'est ça que je veux. Je veux un jour entrer sur scène et crier est-ce que ça va ? Tu vois ? C'était vraiment un rêve de gosse, genre. Est-ce que ça va, quoi ? Est-ce que ça va ? Oui, voilà, merci. Au revoir. Fini. Ça a toujours été un rêve. Genre, quand je m'endormais dans mon lit, tu vois, quand j'étais dans le noir et je m'imaginais des grandes scènes, tu vois, je regardais, regardais le mallet et je voyais dire est-ce que ça va Paris ? Et je me disais oh là là, j'aimerais trop faire ça un jour. Et voilà. Donc là, à l'Apollo, si on vient de voir, ça va être est-ce que ça va Paris ? Ouais, j'ai fait ça une fois à l'Olympia, j'ai dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la refaire ? Juste vous réalisez mon rêve s'il vous plaît. Ils ont dit d'accord, j'ai dit bonsoir à l'Olympia ! Et là, ça m'a fait des frissons, tu vois. C'est magnifique. Donc ça, c'est un rêve, on peut le cocher, il est fait. Carrément. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr, j'ai plein d'autres rêves, des rêves un peu plus personnels, des rêves un peu plus... Ouais, j'ai plein d'autres rêves. C'est trop bien d'avoir des rêves. Faut en avoir pour avancer, je pense. Comme quoi alors ? J'ai... Un de mes plus grands rêves, c'est de rendre ma famille heureuse de ouf, tu vois. Pouvoir leur offrir ce qu'ils n'ont pas eu, c'est... Je pense que c'est mon plus grand objectif. D'ailleurs, t'as grandi avec des frères, des sœurs ? J'ai une petite sœur. OK. Cinq ans de différence, la fin de cinq ans. Voilà, c'est tout. Vous étiez proche ? On a toujours été très proche avec ma sœur. Ma sœur, c'est mon bébé, c'est... Tu étais protectrice ? Très, très protectrice. C'est déjà la fin de ce numéro. Retrouvez-moi demain, je serai toujours en compagnie de Myriam Benoit. À demain. Merci Malika, merci Myriam, et à demain tout de suite. C'est le meilleur de School TV avec le Zap. J'ai dit pédopsychiatre, un peu comme une évidence parce que tout le monde dit le pédopsychiatre Marcel Ruffo, mais j'ai découvert en vous lisant que vous aviez passé votre vie à vous demander au fond, c'est quoi un pédopsy ? Est-ce que je suis vraiment un pédopsy ? Alors oui, je me demande toujours d'ailleurs si je suis un pédopsy. Parce que je découvre toujours de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de réagir. ça change sans arrêt la pédopsychiatrie et ça a beaucoup changé depuis 40 ans. Alors justement, au fil de votre carrière, toutes ces choses qui ont changé dans votre discipline, à l'époque où vous débutez, vous le rappelez, alors on va parler du bébé pour commencer, c'est un tube digestif. Oui, et maintenant, depuis Dolto, c'est une personne et depuis Braselton, le Christophe Colomb du bébé, il est interactif, il communique, il parle, il reconnaît le son de la voix de sa mère, les odeurs, etc., le goût du lait, donc il est génial. Il est génial et il participe. Ce qui n'était pas le cas il y a un demi-siècle. Non, il y a eu un demi-siècle, on disait, on va voir avec ce truc, on le nourrit, etc. Et puis les pères, les nouveaux pères aussi s'intéressent aux bébés tout petits, prennent leur congé paternité tout de suite. Tiens, je me suis trompé, je croyais qu'ils le prendraient au sixième mois pour créer une séparation fusionnelle mère-bébé. Non, non, ils le font tout de suite pour aider leurs femmes, ils sont vraiment très bien les nouveaux pères, mieux que nous. Vous parlez des nouveaux pères, j'allais presque dire les nouvelles mères aussi au sens où l'interaction entre la mère et le bébé, elle était très peu étudiée, très peu considérée au tout début. C'est vrai, c'est vrai. Et par exemple, je pense à un auteur fameux, Daniel Stern aussi, qui a tout de suite vu les vocalises, comment la maman, dès les premiers jours de la vie, s'adapte aux vocalises du bébé, aux petits cris qui poussent et puis est enceinte, au nez avec lui et finalement s'accorde. Accordage affectif, c'est très joli, domi-sol et non pas domi-fa. On craint, je le rappelle, 12e ville de France avec un gros budget alloué à l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est effectivement le deuxième budget de la ville, un peu plus de 40 millions d'euros. Et puis, voilà. Pour 14 000 écoliers, quoi. Oui. 14 000 écoliers, 104 écoles. 104 écoles, effectivement. 9 000 repas produits par jour. En régie. En régie, rien que ça. C'est quand même pas mal de boulot. C'est un beau challenge. Quelle ventilation pour ce budget justement en matière de travaux ? Parce qu'on sait que les travaux concernant effectivement les établissements de la ville de Reims, ça reste quand même une grosse partie de l'équation. Il faut les renover. Il faut... Et ça se fait très souvent pendant l'été. Alors, ça aussi, c'est un challenge parce qu'effectivement, la plupart des travaux ont lieu pendant les grandes vacances au moment où les écoles sont inoccupées. Quelques petits travaux pendant les vacances intermédiaires. et l'année scolaire finissant de plus en plus tard et commençant de plus en plus tôt. On a compris. On a six semaines concentrés. Donc, c'est un gros travail. J'ai souvent tendance à dire que c'est un peu tétrisse. – Christophe, vous le disiez, vous vous adressez aux 10-15 ans, aux collégiens avec une approche très pratique des outils qui font leur quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve de manière très concrète dans Geek Junior ? – Il y a une partie qui concerne l'information et la culture numérique. Par exemple, savoir, dans le prochain numéro qui sort aujourd'hui, le numéro du mois de novembre, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de comment générer une image avec une intelligence artificielle, on va parler aussi de culture geek au sens large du thème. Par exemple, le dernier film de Miyazaki qui va sortir demain. Et à côté de ça, on a une partie tutoriel qui est, ce sont des tutoriels pour vraiment apprendre à maîtriser les outils, apprendre aussi à coder. Par exemple, on a un tutoriel pour apprendre à jouer à pierre, feuille, ciseaux avec la carte microbit. Et on a plein d'autres tutoriels pour éviter, par exemple, tous les systèmes de phishing pour les repérer quand on reçoit un email. Et on a beaucoup de tutoriels comme ça, très pratiques de deux, trois pages pour expliquer tout un tas de fonctions à la fois du téléphone, mais aussi de pratiques à avoir pour se protéger et pour mieux utiliser ces outils. après, les tutoriels, on les fait faire aussi par des professionnels. Par exemple, on a un professeur de technologie qui fait parfois des tutoriels sur le coding pour nous. Trois premières années de la vie de l'enfance, ça, dans votre œuvre, dans votre travail, c'est vraiment une des choses qui a été complètement révolutionnée. l'importance de ces premiers. Mais maintenant, la question qui se pose en dehors de ce moment fondamental, évidemment, de ce socle, ce socle de l'apparition des connaissances, etc., c'est sans doute une période qui m'intéresse beaucoup, c'est le collège. La deuxième chance, l'entrée en sixième, l'entrée en sixième, cinquième, qu'il ne faut pas rater. Et donc, je pense que là, il y a encore une étude à mener et des progrès à faire là-dessus, très très important. D'ailleurs, on le voit, par exemple, avec les phobies scolaires, les refus scolaires anxieux qui sont une véritable épidémie. Savez-vous que ça représente... Épidémie, vous confirmez que ça augmente ? 7% des consultations de pédopsychiatrie consistent en ça. Et écoutez bien, 40% au Japon. Et au Japon, ils vont jusqu'à s'enfermer dans leur chambre. Ça porte un nom, d'ailleurs, cette maladie. Le côté de s'enfermement, de ne plus sortir, de rester complètement isolé. Et donc, Mme Gage a fait une association pour essayer de communiquer avec eux par Internet, donc par visio, pour essayer de les sortir du trou. Et comment vous analysez-vous, justement, cette épidémie ? J'ai envie de dire que les progrès des parents font qu'on ne peut plus se séparer d'eux et qu'on reste chez soi. Les parents font tellement de progrès que la démocratie familiale est tellement en avance que maintenant, pourquoi aller dans le danger de l'extérieur alors qu'on est en sécurité en famille. Vous avez fait de trop bons parents. Oui, on a fait des parents trop compétents. Il vaut mieux des parents à 12 sur 20, finalement, s'adressent plus de chance. En ce qui concerne l'offre, les infrastructures sportives, alors effectivement, Alix fait allusion notamment à la crise énergétique et de la flambée des prix, de l'inflation. Moi, je pense très souvent, et on a eu le cas l'année dernière, aux patinoires, aux piscines, ça va être encore un sujet cette année ? Je pense que cette année et puis toutes les années prochaines. C'est que le début ? Oui, je pense qu'on n'a vu que le sommet de l'iceberg. Mais effectivement, après, il faut quand même reconnaître que le développement durable, beaucoup, beaucoup de choses ont évolué. Donc, des patinoires qui sont de moins en moins énergivores. Donc, voilà, c'est toute une équation à mettre en place et puis aller chercher justement les nouvelles infrastructures, l'innovation et puis maîtriser le budget par ailleurs. Donc, fermer le chauffage pendant les vacances. isoler surtout tous nos bâtiments. C'est un gros travail qui est effectué dans la ville de Reims sur les écoles. On insiste beaucoup sur tout ce qui est rénovation énergétique avec même des panneaux solaires sur certaines écoles qui permettent d'avoir une consommation même qu'on peut partager avec d'autres écoles si elles sont à moins de 2 km. Raccordement sur le réseau de chauffage urbain. Voilà, il y a plein de techniques ce qui fait que ça nous demande d'être toujours en éveil et puis avoir un coup d'avance même si possible et c'est ce qui est plaisant dans un mandat. Pour pousser l'apprentissage de la programmation informatique, vous avez notamment développé un robot éducatif. Vous proposez depuis 2015 des cours pour apprendre aussi les bases de la programmation. Est-ce que justement s'initier à la programmation, c'est l'avenir aujourd'hui pour vous ? Pour moi, c'est une base. C'est une base pas dans le sens où il faut absolument que tout le monde sache programmer ou que tout le monde connaisse un langage de programmation, mais que nos enfants comprennent la logique algorithmique et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Après, certains vont spécialiser, ils vont après apprendre réellement à programmer. Mais avoir une approche c'est important dans le programme au collège. On a la découverte de la programmation, notamment avec Scratch, qui est le dossier principal du prochain numéro d'ailleurs de Nick Junior. Mais c'est aussi montrer que la robotique, l'électronique, le numérique, ça peut se faire concrètement. C'est pour ça qu'on avait créé ce robot. On l'a fait en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Technologie Service, qui est basée dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. Et on a créé ce petit robot qu'il faut à la fois monter, donc ils vont découvrir toutes les pièces électroniques qu'il faut assembler. C'est avec une ossature en bois aussi. Et ensuite, après, ils vont pouvoir faire fonctionner et mettre en place, créer des programmes pour faire fonctionner ce petit robot qui se présente comme ça. Je vais vous le montrer. Il est toujours là. C'est tout mignon aussi. Il faut à peu près une petite heure pour le montrer. Et ensuite, après, on a une douzaine de tutoriels pour le faire vivre, tout simplement. C'est la fin de ce Grand JT. merci à vous tous de nous suivre. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour cette enquête. Vous revenez vite ? Le 16 novembre. Le 16 novembre. Vous allez nous manquer, mais d'ici là, on retrouvera Loïc Landreau, j'imagine, et Guillaume Buant. Merci d'être avec nous et de nous éclairer à chaque fois. Merci aussi à toute l'équipe de School TV qui fait un travail formidable. La réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, au son Mathieu Sullivan, le maquillage Eva Trollère, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel. Sous-titrage Société Radio-Canada